. Voici comment faire disparaître la plaque dentaire et avoir des dents blanches. Le remède naturel contre la plaque dentaire. . 1 tasse d'eau froide, ½ tasse d'eau tiède, 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude, ½ cuillère à café de sel de mer fin, une brosse à dents, des cure-dents. . Brossez-vous les dents durant 2 minutes puis utilisez le cure-dents pour supprimer le tartre entre les dents. Vous pouvez répéter cette opération deux fois par semaine afin d'entretenir votre santé buccodentaire et de retrouver des dents blanches. . Bienfait des aliments, sel de mer, ayant une forte teneur en iode, le sel de mer a des propriétés antibactériennes qui permettent de lutter contre la prolifération des germes et des mauvaises bactéries. . De plus, le sel favorise la production de salive, qui est efficace contre les microbes nuisant à l'émail dentaire, et tonifie les gencives grâce à sa richesse en minéraux. . Bicarbonate de soude, utilisé pour la maison, la cuisine et la beauté, le bicarbonate de soude est aussi un allié de la santé buccodentaire. . En effet, il a des vertus anti-tache grâce à son effet polisseur sur l'émail dentaire. Par ailleurs, il réduit le jaunissement des dents. Toutefois, en raison de son action abrasive, ne l'utilisez pas plus de deux fois par semaine. . Mais ce n'est pas tout. D'autres remèdes naturels permettent d'avoir les dents blanches et d'entretenir son hygiène buccodentaire. Découvrez-les. Les autres remèdes naturels qui blanchissent les dents. . L'huile de noix de coco. Naturellement antibactérienne, l'huile de noix de coco permet de prévenir la gingivite et la plaque dentaire. De plus, elle blanchit les dents grâce à son action efficace contre les bactéries, à l'origine de la plaque dentaire et du jaunissement des dents. . Comment s'en servir ? Pour l'utiliser, frottez vos dents avec une boule de coton imbibée d'huile de noix de coco, quotidiennement avant d'aller dormir. Laissez agir 5 minutes puis rincez à l'eau claire. . La peau de banane La peau de banane est une alternative naturelle aux bandes blanchissantes pour les dents. Cela s'explique par sa teneur en potassium et en magnésium permettant d'éliminer les taches jaunes qui diminuent la blancheur des dents. . 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 Grâce à ses propriétés antibactériennes, le vinaigre de cidre désinfecte naturellement la bouche et les dents. Cela permet de prévenir la plaque dentaire, de lutter contre la mauvaise haleine ainsi que le jaunissement des dents. Comment s'en servir ? Utilisez-le en bain de bouche, à hauteur de deux fois par semaine. Il vous suffit de mélanger un part de vinaigre de cidre avec deux parts d'eau.